Et bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve encore sur Until Dawn pour la suite de ce let's play Donc on est à l'épisode 4 Ah c'est bien On va revoir ce qu'il s'est passé dans l'épisode 3 du coup Ouais ça on s'en souvient Enfin c'est ce qui s'est passé dans le 3 et dans le 2 et dans le 1 Non 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit c'est clair Dans ma boule de cristal je vois un pain chaud Alors amusez-vous bien J'ai désolé c'était délire Oh putain Oh c'est pas vrai Oh merde Une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons tout son emploi du temps Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Voilà donc on reprend là Donc on va faire On va faire quand même plus court Comme épisode C'est quoi ça ? Ah merde C'est moi qui me cours de bouton c'est rien On va quand même faire plus court Parce que Une heure C'était une heure cinq C'était un peu long quand même Mais clairement Le nouveau format je l'ai utilisé du coup pour l'épisode 3 Le rendu là Et Elle est plus légère que le premier épisode Qui faisait 37 minutes Alors qu'elle fait une heure cinq Donc clairement C'est très très bien Et là je sens qu'ici on va avoir des trucs qui vont nous sauter à la gueule encore Donc on va crever clairement Je me suis dégagé une oreille parce que sinon je m'entends pas parler C'est un peu chiant Sinon je m'entends pas trop parler C'est un peu chiant Du coup j'ai l'impression de parler super fort Ouais la porte elle est fermée Ouais c'est sûr à un moment donné ça va me sauter à la gueule Non bah Il y avait quelque chose à faire avec ça Non Visiblement non Bon C'est-à-dire qu'il faut se casser d'ici Je vois pas trop où je peux passer ailleurs Mais bon Là il y a un trou visiblement Excusez-moi Oh merde un verre d'eau J'ai un truc dans la gorge Excusez-moi Regarde ça Eh ouais Attends le chat Non pousse-toi Pousse-toi Descends Non pas sur l'ordi non plus Excusez-moi je me fais attaquer par le chat Euh Non parce que C'est celle qui m'a saigné le bras la dernière fois Tiens Mise à jour de No Man's Sky encore Est-ce que c'est une mise à jour qui sert à quelque chose ou quoi ? Parce que pour l'instant la seule mise à jour que j'ai vue c'est des bugs fixes C'est tout ce que ça dit Donc moi bug fixe je veux bien mais bon Il faudrait surtout ajouter du contenu Qu'on arrête de se faire chier comme ça Il y a vraiment des bruits chelous dans ce Dans cet hôpital Tu me diras c'est un bâtiment vide Enfin presque Ah du coup des caméras fixes comme ça C'est euh L'autre elle va revenir à la charge Je t'ai dit de pas venir par là C'est vraiment des Des caméras fixes et tout C'est vraiment à l'ancienne Comme les Resident Evil et tout Et c'est sûr que pour foutre des coups de pression Ça marchait très bien Mais moi personnellement j'aime pas beaucoup ça Donc euh bon Tout ça je vous les affiche Faut les mettre sur pause Moi je les lirai aussi après en faisant le rendu Mais on va essayer de pas perdre trop de temps non plus Parce que là aujourd'hui Si je vous fais pas un épisode trop long C'est aussi parce que j'ai pas le temps Aujourd'hui Mais c'est surtout aussi parce que Ouais je trouve que 1h c'était un peu long quand même 1h05 Je pense que sur 40-45 minutes On est pas mal J'attends le moment où ça va me sauter à la gueule Parce que ça va arriver c'est sûr Ouais mais prends le ça T'as raison Parce que l'autre il a ses chiens là Mais eux c'est sûr ils ont senti quelque chose Wow Vous voyez Ils sont par là Il y en a un qui va me sauter dessus à un moment c'est sûr Wow C'est ça qu'il leur donnait à manger Oh là 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 Ça sentait le piège On va essayer d'ouvrir le piège Quand même Bon bah on a pas le choix Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde 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 Mais je pense qu'en faisant ça, je viens de m'éviter la mort, en fait. Enfin, je l'ai retardé, en tout cas. Stram, 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 Pique, Épique, École et Sram, Bourg et Bourg, et je sais pas ce que je raconte, ok. Bah tu racontes que tu viens de te couper deux doigts, mon gars. Cet endroit devient de plus en mieux. Je vous avoue que je fouille comme ça, mais je suis pas en confiance, hein. Aïe, 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 aïe. Je devrais pas faire ça. En même temps, on est dans un endroit où il y avait des fous, un peu, hein. Et je pense que les mecs qui étaient enfermés ici, c'était pas des gens un peu malades. Ah, le casque glisse, putain. Ça devait être des gens complètement malades. Là, je pense que... Ouh, là, il y a encore un corps. Oh, putain, c'est... T'es gueule ! Ok, allons voir ça. Mais moi, je crois que je serais jamais rentré là-dedans, hein. Clairement. T'as quand même un taré qui t'a suivi jusqu'à un chalet, qui a attrapé ta nana et qui l'a fait traverser une porte. Et qui l'a buté, quoi, clairement. Est-ce que c'est bien la peine de le suivre ? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas appeler les flics ? Enfin, de rentrer, en tout cas, là-dedans. Est-ce qu'il valait mieux pas... Toper les flics ? Wow ! Il est là, ce con. Ok, ok, ok. Bon. Je vais te dire que c'est un peu plus le temps. Je vais te dire que c'est un peu plus le temps. Je vais te dire que c'est un peu plus le temps. Quoi ? Quoi ? Ok. Ou bien séduisant du viol de psychopathe. Bon. Bon, on va aller par là, hein. Il y a bien un moment, on va tomber dessus, hein, le bonhomme, là. D'accord. Je suis revenu. Mais je suis revenu au début, là. On dirait. Ah oui, c'est vrai que j'avais laissé ça, maintenant. Mais il l'avait laissé dedans, alors pour moi, il l'avait laissé là-bas, en fait. Oui, non, il l'a... Wow ! Eh bien, ça sert quoi ? Il fallait le boxer, peut-être ? J'en dis, Doudou. J'en dis. J'en dis, Doudou. Mark. C'est un fumeur. Ça, mon gars, j'ai bien envie de te dire que c'est le dernier détail dont je voudrais m'occuper, que ce soit un fumeur. Ça va me sauter à la gueule encore, ça, je le sens. J'en peux plus, moi. Je suis désolé, mais vraiment... J'en peux plus, moi. Je suis désolé, mais vraiment... Ça va me rendre paré, moi, ce jeu. C'est vraiment pas fait pour moi. J'aime pas avancer comme ça, à l'aveugle. Du coup, je peux pas aller par là-bas. La porte est fermée. Il y a un trou, là, tiens. Il y a un trou. Il y a un trou. Non, la porte est fermée. Pourtant, il est passé par là. Il faut que je sorte de là, alors, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que je peux passer, du coup ? Faut pas que je passe par là. C'est ça. C'est ça, tout doux, voilà. Il y a une porte derrière lui, là. Je peux pas la prendre. C'est ça, tout doux, voilà. C'est ça, tout doux, voilà. Non, non, ça me fait que ça, visiblement par ici. On a une autre là. Mais je peux pas y aller. Si on m'a donné ça, c'est pas pour rien. C'est ça, tout doux, voilà. Non, bon, c'est pas par là. Je peux pas ressortir non plus. Donc, il y a forcément un truc là-dedans. Par là, il y a une porte. Il faut pas y aller, visiblement non plus. C'est très étrange, tout ça. C'est ça, tout doux, voilà. Non, mais là, je peux pas faire autrement. Et après, il est tourné vers là. Mais ici, je peux pas y aller. Il y a quelque chose que j'ai pas dû voir. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Moi, j'ai fait copain-copain avec le chien, là. Le loup, je sais pas quoi, là. Je peux pas m'aider, ça. Cette caméra, en fait, c'est bien, je trouve. pour la mise en scène et tout. Mais des fois, ça me fait chier. Quand même. C'est ça, tout doux, voilà. Non, visiblement, je peux rien faire d'autre en m'approchant d'ici. Je peux pas m'approcher de cette porte. Enfin, je peux rien faire à cette porte non plus. Je peux plus sortir. C'est ça, tout doux, voilà. J'ai forcément raté quelque chose. J'ai forcément raté un truc. Bon ben là, dans cet épisode, on va beaucoup tourner en rond. Mais là, regardez, il y a des choses derrière, mais je peux pas y aller. Attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh putain. Le con. Bon ben, je crois que j'ai trouvé. Super. Est-ce qu'avec ce flingue, je peux faire sauter le cadenas là-bas au juste ? Ce serait bien, ça. C'est ça. Il y a plusieurs portes encore, je sais pas trop où aller. Ben, c'est par là. Visiblement. Là, je pense qu'il faut descendre. Bon, j'ai mis un peu de temps à choper le truc, hein. Mais bon. J'avais pas fait attention à la veste qui était accrochée. Je pensais qu'elle était derrière le grillage, en fait. Bon, j'attends le prochain truc qui va me sauter à la gueule gratuitement. Bien sûr, c'est fermé. Ok. Oh putain, mon gars. T'as intérêt de s'évaler. Merde. 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 Ah. Bon ben, on change de perso, du coup. Il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici, ce soir. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire qu'en moi, il est mort. Non, enfin, et si ils avaient tort... Quoi ? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Y'a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... Des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Et tu fais bien. Regarde. Une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Ah. Oh, mais quoi, c'est fermé, Matt ! Casse la porte, tu veux ? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Est-ce que t'as une meilleure idée ? Pas là, non. Si. Regarde. Quoi ? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Je passerai pas. Mais toi, si. T'es malade, tu veux me faire passer par ce tout petit trou ? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus cirés que ça, M. Oh, pardon. C'est un talent. Bien, allons-y. Hum. Allez, on va la faire passer par la fenêtre. J'aime pas trop elle en plus, donc si je peux l'envoyer au casse-pile, à ma place. Il se fait plutôt pas mal. Oh, merde. Il y a des araignées en plus. Mais fais attention. Ouais, bah c'est dur de faire attention quand tu fais une mine noire à potage. Ouais, bah c'est dur de faire attention quand tu fais une mine noire à potage. J'essaie juste de t'aider là. Presque. 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 Ouais. Ça y est. Bon boulot, M. T'es génial. T'es pas mal non plus. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Tu sais quoi ? Je te mets 20 sur 1. Bordel. Mais c'est quoi ? C'est dingue. On était là il y a quelques heures. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe bordel ? C'est sûrement le type. Celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde. Télévéré, t'es tout là-bas. Euh, c'est... Enfin, c'est pas si loin, si... Tu peux l'attendre ? Je suis douée, M. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais... Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire ? Ça... J'en sais rien. Tout a été complètement bousillé. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Eh oui, mon petit. Moi, je pense que vous allez crever, en fait. Quelqu'un, on voulait vraiment... à cette pièce. Dès elle, déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... Eh, regarde. Une tour de guet. Eh, Magellan. Peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas ? Eh, Magellan. C'est charmant. C'est flippant. Je peux rien faire, là ? Ok. Super. Ah non. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la cape, là ? Bah... C'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose. Enfin, ce serait logique, non ? Sûrement, oui. Matt, nous devons trouver cette radio. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Oh, bien. Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles. Quoi ? Mais quelles règles ? Règle numéro 1, Emily a toujours raison. Règle numéro 2, on se fout du rette car Emily a toujours raison. Allez, bah j'espère que tu vas crever, toi. Pour le coup. Poussez l'ordinateur parce que l'autre, elle a les pattes à côté. On va bientôt s'arrêter aussi. Hé ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici, Monsieur Lantello. Bien joué ! Regarde cette beauté ! Toi, tu vas aller voir. Et voilà. Amène-toi, on peut carrément partir d'ici. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. T'es... C'est bon. Ouais ! Donc si j'avais pas appuyé sur le carré, elle serait morte là, quoi. Tu peux, tu peux peut-être passer devant pour me protéger ! OK. OK. Tout doucement. Regarde pas en bas les gars Moi j'ai le vertige et le premier truc qu'on me dit c'est regarde pas en bas Mais c'est le premier truc que je fais comme je fais un peu con Bah je me suis mis un peu loin du micro mais C'est pour vraiment que vous profitiez du jeu Puisque c'est vraiment un jeu à ambiance Mais je commence à plus en pouvoir moi je vous le dis vraiment Mais après j'attaquerai un autre let's play Je vous le dis ça parce que vous l'aurez sûrement après celui là Je le ferai pas en même temps parce qu'il y a celui de Spider-Man en même temps Enfin je sais pas trop à quel moment je vais diffuser tout ça en fait Vous verrez bien mais Soit celui de Spider-Man sera encore en cours ou soit vous l'aurez déjà vu entièrement Mais je vais préparer d'autres let's play après Ce sera moins Moins dur pour moi Et ce sera moins dans l'ambiance comme ça et tout Mais ça pourra être sympa aussi Mais c'est vrai qu'elle est pas con Tu vas aller te planquer dans le chalet alors que c'est là qu'il t'attend Pas très malin comme idée Mais l'autre au fait Qui était dans son bain on l'a toujours pas revu Y'a un truc là par terre C'est un totem sur mon Ouais Comment ça va se finir pour eux ? Ok Donc c'est peut-être pas pour eux que ça va mal finir pour l'instant Alors sachez pour éventuellement ceux qui connaissent pas du tout le jeu et qui l'auraient pas fait Qu'il peut se passer totalement différemment selon vos choix à vous Donc même si vous le regardez là Dans ma série que vous voulez le faire après vous pouvez le faire Et il se passera peut-être pas du tout de la même manière Puisque déjà vous avez vu dans l'épisode précédent J'ai dû choisir qui je voulais sauver Et tous les choix que vous faites Ca change quand j'ai choisi par exemple de me couper les deux doigts tout à l'heure Au lieu d'essayer d'ouvrir une deuxième fois le piège Je pense que ça m'a sauvé la vie Parce que clairement Ouais ça j'ai vu Parce que clairement si j'avais choisi de Et donc C'est tout Ok Clairement ça m'a sauvé la vie Parce que si j'avais choisi de faire autre chose Bah peut-être que le loup ou le chien ou je sais pas quoi qui arrive derrière Ils m'auraient niquer J'en sais rien Ils vont pas se faire niquer par des cerfs quand même Un cerf ça peut être très dangereux Pendant les périodes de reproduction Et ça peut vous flinguer clairement Mais quand même Quand il y a un psychopathe qui traîne dans la montagne Se faire tuer par un cerf c'est quand même la loose Ah bah tiens elle est là Et je crois que malheureusement C'est la fin Elle alors qu'elle ça Oula oui Elle c'est un personnage que j'aime beaucoup Oh il va la laisser ? Non il va pas Donc clairement il va la laisser Ça m'étonnerait ça quand même C'est un personnage qui a fait Il y a des trucs, là. Il y a un autre point, là. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas un de tes potes, là. En fait. Que ma pauvre, tu... Enfin, tu peux pas t'attendre à ce que tu vas voir. Oh là là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ça. Et je marche pas droit avec ces saloperies de caméra fixes. J'aimerais Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça t'arrête. Ok? C'est bon pour vous? Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette? Eh ben, ce sera la serviette. Mais là, ma pauvre... Pour me faire flipper, eh ben, c'est réussi. Il y a là un parcours fléché. Sur les ballons, il y a les dessins. Tu peux pas t'attendre à ce que tu vas voir. C'est impossible. Mais alors, il l'a vraiment laissé, tranquille? Ça me paraît fou, moi. Mais vous êtes ouf, putain! Hey! Hey! Merde, quoi! C'est fini, d'accord? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons! Salut, Samantha! Oh! Tu me cherchais? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Oh, vache! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Un jeu, mon petit raseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit l'éternet au moment de joie de cette petite créature? Pourquoi... pourquoi vous me montrez tout ça? Pourquoi regardes-tu? Josh! Quel effet serait-ce que tu fais? C'est vrai! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner dix secondes. Neuf... Huit... Non, 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 non! Non! Sept... Les yeux, non! Sam. Non! Sam! Je pense que c'est foutu, malheureusement. Dommage, je l'aime beaucoup, celle-là. Et après cette poursuite où je pense que ça va malheureusement mal finir, on s'arrêtera. C'est quoi le bordel ? Il n'y a pas de poignet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à m'enfuir, mais bon. Regardez-moi, quand il y a des caméras fixes comme ça, je ne marche pas droit. On arrive à 43 minutes, ouais, on va bientôt s'arrêter. Oh, merde ! Oh, merde ! Je suis désolé ! Alors, c'était stimulant, non ? Bien joué. Vous avez vu, la pièce, elle est repropre. Votre partie semble se dérouler à merveille. Ouais, toutes ces heures passées... On s'arrêtera après cette séance. ...découvrez l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Hum, votre peur dévorante. Des choses mortes. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez étourmenter. Cela en valait-il la peine ? Wow ! Wow, 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 wow ! Mon pauvre cœur, il ne va pas tenir. Mais oui, il ne va pas se faire de la nuit. Ah, merde ! Faites pas ça, en pitié ! Oh non ! Quoi que tu parles ? Qu'est-ce que lui ? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprend pas ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que lui ? C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh ! Les mecs ? Salut Samantha. Tu me cherchais ? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Mais regarde ! Une tour de guet. Matt, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous laissent en suspense, parce qu'on ne sait pas comment ils vont finir exactement, même si moi je m'en doute. Je pense que là, ils sont foutus, mais... Matt, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? M, s'il te plaît, reprends-toi un petit peu. Je... je réfléchis. Ok. Je la boucle. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On reprendra ici, au prochain. Donc je vous remercie, je vous dis salut à toutes et à tous, et à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501